salut salut aujourd'hui je vous présente une grosse trottinette et une grosse trottinette à un prix plus que modique puisque là vous allez avoir une trottinette de 6000 watts 42 ampères heures pour à peu près 1400 euros avec le code promo vous allez trouver en description comme d'habitude cette vidéo est sponsorisée par banggood bien évidemment et donc vous pouvez retrouver la duotz des 99 chez banggood avec le lien que vous retrouvez en description la petite fiche qui ici et puis surtout le code promo exclusif qui vous donne le meilleur coupon possible sur cette machine eh ben on va faire plein de choses on va tout tester on va tester le freinage l'agilité en côte le franchissement on va voir les caractéristiques les vrais on va voir les avantages les inconvénients est ce que pour 1400 euros c'est une affaire c'est une grande question ça eh ben on va tenter d'y répondre allez c'est parti go alors avant de commencer les caractéristiques je vais déjà rouler un petit peu et puis je vais vous parler pendant ce temps là du déballage et du montage alors on va commencer par parler de l'emballage comme d'habitude alors l'emballage il n'est pas terrible il n'est pas terrible le carton est plutôt fin il n'y a pas de sur carton il n'y a pas beaucoup beaucoup de polystyrène mon résultat elle est arrivée un petit peu bigné sur le sur le deck regardez ce que je suis en train de vous diffuser ça au niveau du montage il n'y avait pas grand chose on avait le cintre à monter l'écran à monter sur le cintre le garde-boue à l'arrière et puis comme d'habitude resserrer les différents éléments sur le cintre alors il y a plein plein de choses qui sont fournies avec cette duote cd 99 de base vous avez deux chargeurs de clé un siège que je n'ai pas installé je vais pas vous refaire le laïus complet sur pourquoi les sièges sont interdits sur les trottinettes électriques mais voilà si vous êtes dans un pays où c'est toléré vous pouvez bien entendu le monter vous avez la notice avec le ce et puis oui et puis une grosse sacoche une sacoche colonne et sans piller du hôte bon c'est la même sacoche c'est la même que sur la d88 montage comptait à peu près une demi heure mais prenez prenez comme d'habitude un bien le temps de vérifier tous les serrages sur les axes de moyeux les axes de suspension toutes les trottinettes qui viennent les trottinettes bon marché on va dire et même pas spécialement bon marché ça ne coûte rien à part un petit peu de temps de vérifier les serrages je vais te péter la gueule allez on va commencer le premier test qui est l'agilité alors je vais pas vous faire le pliage je vous le fais je sais pas allez on va commencer par mesurer le rayon de braquage donc je vais partir de ce trait là je suis bien aligné et puis on va voir je vais faire un demi-tour complet en braquant au maximum comme ça et on va voir où est ce que je me retrouve voilà donc là j'ai braqué à fond on a grosso modo 1 mètre 80 à peu près le rayon de braquage c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout parce que généralement sur les fourchentés comme celle-ci vous voyez forcément ça réduit le rayon de braquage et là il n'est pas tant réduit que ça voilà c'est c'est plus que correct le pliage alors le pliage on a un loc avec une double sécurité triple sécurité on a d'abord celui là ça c'est le principal ensuite on maintient le frein avant et il ya encore un truc à faire mais je sais pas c'est quoi voilà non c'est si on y est hop on relâche alors on voit bien que le cintre ne dépasse pas c'est pas plus long par contre la trottinette va gagner un petit peu en longueur avec ce type de pliage puisque le pliage est au dessus du deck donc ça fait avancer un petit peu la roue avant je vous donnerai toutes les dimensions tout à l'heure y compris la dimension pliée comme ça alors pour déplier on rappuie sur la goupille rouge en premier on appuie on tient on soulève ensuite comme d'habitude moi je vous conseille de serrer le frein avant on pousse jusqu'au bout et cette goupille là on la met bien au fond ça c'est le plus important et après voilà on a très très peu de jeu allez on va voir l'agilité alors l'idée ça va être de slalomer je dirais bien entre les bouts de verre mais on va éviter voilà de voir si je peux slalomer entre les lignes et oui ça passe sans problème malgré un gros châssis très maniable très maniable parce qu'on a on a un empattement plus que correct on a une garde au sol très haute comme sur les us 40 et ti 40 donc voilà bon point s mani très très bien alors maintenant on va voir le 0 à 25 combien de temps aimait pour aller de 0 à 25 et on va voir la vitesse max mais alors la vitesse max je vous le dis tout de suite j'ai fait un essai tout à l'heure et passer les 70 km heure et commence à guidonner j'ai pas envie de tomber une nouvelle fois juste pour vous montrer à quelle vitesse elle devient dangereuse je vous le dis passer les 70 elle tient pas spécialement bien d'où toutes les protections alors je suis tout à fond deux moteurs le mode déco n'est pas enclenchée il n'y a pas de bridage on va voir combien de temps je mets pour aller de 0 à 25 et puis ensuite on verra vitesse max je vais aller jusqu'au point de guidonnage on va dire et je vais pas aller au delà comme ça ça vous donnera déjà une idée de ce qu'on peut faire avec allez c'est parti un deux trois go alors c'est plutôt doux au démarrage bon et bah je suis pas assuré plus que ça allez c'est parti pour le test de v max je ne vais pas parler pendant le test puisque mon micro fonctionne pas quand je roule allez un deux trois go c'est vraiment lissé le démarrage vous voyez cette tendance à vous larguidonner alors j'ai vu 90 au compteur on va voir si la télémétrie valide cette vitesse ou s'il ya un gros écart avec le display le display je vais vous en parler tout à l'heure il ya plein de choses à dire il est énorme il est pas mal du tout allez on va voir ce que ça donne sur un chemin de terre et pour ça je vais bouger la caméra je vais vous mettre à ras du sol allez c'est parti pour ce test off-road c'est parti c'est parti alors qu'est-ce que ça donne alors c'est très stable et bien c'est pas mal du tout, c'est confort, il y a de la hauteur donc il y a moyen de faire du franchissement allez on va se diriger vers le test côte, alors en attendant je vais vous parler du poste de pilotage alors on a déjà poignée ergonomique, frein hydraulique d'Isiland avec ici là une commande qui permet de régler la course de la poignée on a ensuite ce commodo là qui permet d'allumer donc les deux feux à l'avant et puis l'éclairage RVB qui a sur le deck et sur la double colonne, alors il n'y a pas de télécommande, l'éclairage il est comme ça, c'est un éclairage arc-en-ciel et surtout on ne peut pas le dissocier de l'éclairage et ça c'est dommage on a ensuite les clignotants, alors clignotants, bonne question, ils sont où les clignotants ? bon alors là je suis censé clignoter à gauche, ah oui d'accord donc voilà ce tout petit boîtier qui est censé indiquer là que je tourne à gauche, devant il n'y a rien du tout donc pas terrible, ensuite pour finir sur le poste de pilotage on a ici le klaxon ensuite le contacteur à clé avec le tensiomètre qui est ici, l'écran central qui est monstrueux un écran, un display TF100 habituel avec la gâchette d'accélération qui est ici donc voilà les deux sont connectés ensemble et alors contrairement à ce que j'ai vu sur différents groupes ça devait être une trottinette qui est mal câblée parce que l'écran on retrouve à peu près toutes les fonctions qu'il y a là dessus, vous voyez quand je change de vitesse par exemple et bien ça se répercute bien sur l'écran central, vous voyez vitesse 2, vitesse 3, l'allumage des feux lui aussi indiquée sur l'écran, le trip y correspond pas du tout bon ça c'est une connerie mais bon voilà la plupart des fonctions sont ici c'est à dire le niveau de la batterie, la vitesse en temps réel et puis la vitesse qui est enclenchée, allez on va poser la caméra et on va se faire ce test côte alors me voici en bas de ce test côte c'est une côte qui fait 13% en moyenne 15% à son pic le plus abrupt l'idée c'est de voir combien de temps je mets pour partir d'ici et aller jusqu'à la caméra qui est placée au panneau c'est dès le passage comme d'habitude c'est une séquence que vous retrouverez sur toutes les vidéos donc qui va vous permettre de comparer vraiment les performances d'une trottinette à une autre avec toujours le même pilote et les mêmes conditions allez c'est parti donc on est tout à fond double moteur 1 2 3 go alors c'est marrant des fois ça patine au démarrage et des fois ça patine pas j'ai vu un beau guide de nage juste devant la caméra le vérin de direction lui manque vraiment alors bien évidemment là je viens d'enclencher le bridage et elle n'est pas bridée en pente c'est un bridage de puissance donc il faudra affiner en fonction de votre poids voilà il est possible que vous soyez en dessous des 25 km heure ou un petit peu au dessus si vous êtes léger puisque c'est un bridage de puissance et pas de vitesse comme on rencontre généralement sur les trottinettes on va dire bon marché alors on va passer au test de freinage donc je vais rouler je vais me mettre à 25 km heure et arriver à la caméra je vais freiner dessus et puis on va voir à quel distance je vais me retrouver de la caméra allez c'est parti alors le 25 il me donne 30 sur le display mais ça va être ma référence pour le freinage alors à vue de neige je vous le dis tout de suite c'est pas terrible c'est pas terrible du tout je suis à quoi un deux trois quatre cinq mètres c'est pas bon donc le freinage on a des bons freins hydrauliques ça il n'y a pas de souci mais la trottinette est tellement lourde les pneus grippent pas des masses les disques sont petits donc il y a du mordant c'est progressif mais voilà la distance de freinage est quand même pas terrible alors par contre voilà elle penche bien elle a du répondant c'est assez réactif alors malgré que l'accélération soit bien lissé on n'est pas sur un une accélération directe il ya quand même alors je pense qu'il ya une latence mais très très faible à peine perceptible parce qu'on appuie ça ça part quasiment tout de suite il faut que je roule moins vite sinon on entendra pas bon eh ben avant d'attaquer les caractéristiques allez pour une fois je les garde pour la fin on va passer tout de suite au pour et au contre il y a pas de choses à dire on va commencer par les contre comme d'habitude et bien le premier ça va être le manque de vérins de direction ça manque ça manque il en faudrait un clairement jusqu'à 70 ça va passer 70 c'est pas terrible toujours dans les inconvénients le loc le loc voilà c'est un loc qu'on retrouve sur énormément de produits oem et il est pas alors il fait le taf il fait le taf il se resserre mais il finit toujours par prendre un petit peu de jeu donc là pour l'instant j'en ai pas mais je sais très bien qu'il finira par en prendre dans les inconvénients l'éclairage rvb qui est indissociable de l'éclairage route et ça c'est bien dommage et puis tant qu'on est dans l'éclairage les clignotants les clignotants qui sont clairement insuffisants pourquoi en mettre là franchement je sais pas dans les contre alors ça oui je voulais garder ça pour la fin mais je vais quand même en parler les petites finitions sont pas terribles vous voyez par exemple le grip du deck ici et ben on voit qu'il n'a pas été conçu pour ce déc là puisque là on a toute une partie qui est collée sur rien du tout là on a une partie qui manque clairement c'est pas le bon deck je pense que le deck correspond plutôt à celui de la d88 enfin le grip de deck dans les inconvénients mais ça c'est personnel alors j'aime bien les transformers dans ça il n'y a pas de problème on est c'est de ma génération c'est cool mais ça rien à foutre ici franchement pourquoi alors autant sur la gt2 alors vous allez me dire oui mais il adore la gt2 à chaque fois il l'encensent il l'encensent oui mais sur la gt2 il ya une gt2 édition transformers c'est cohérent c'est toute la trottinette là pourquoi pourquoi je sais pas bon on était encore dans les contre qu'est ce que j'ai encore dans les contre elle est plutôt poussive mais est ce que c'est vraiment un contre et bien ça dépend ce que vous recherchez c'est clair que si vous recherchez la puissance brute la vitesse max le plus de perf même si c'est une bonne base de travail on va dire c'est pas la plus performante 6000 watts sur une trottinette de ce poids là et de ce gabarit là bon c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus dingue mais moi ce que je vois comme avantage c'est que le 60 volts est globalement beaucoup plus fiable que le 72 volts de toute façon c'est simple plus on va monter en temps plus on va monter en tension et plus la fiabilité va baisser pourquoi pour plein de choses parce que le régène va être beaucoup plus violent sur des contrôleurs avec une tension beaucoup plus haute et plein de choses donc inconvénient oui et non allez on va passer au pour on va passer au pour assis dans les contre on va parler du freinage quand même non le freinage il est pas bien ça c'était un dernier contre mais quand même assez important voilà le freinage est pas terrible allez on va passer au pour et bien le display le gros display central alors bon je pense que là par contre il va falloir s'arrêter au niveau de la taille parce que là le le prochain cap ça va être quoi ça va être une télé de 102 cm je sais pas il ya un moment il faut quand même pouvoir voir la route bon là c'est grand mais plus grand c'est c'est non faut pas faut pas voilà comme ça on est bien dans les pour et bien justement je vais revenir sur ces contrôleurs sinusoïdo de 60 volts le lissage est propre il ya très très peu de latence ça répond tout de suite c'est pas trop violent c'est facile c'est une trottinette facile à conduire c'est une trottinette que je pourrais conseiller en première trottinette malgré son gabarit pourquoi parce que même si son gabarit peut faire peur et bien au final elle se conduit très très facilement elle peut se conduire à toute petite vitesse je vous ai pas montré mais voilà ça c'est l'avantage du siloïdal et puis d'avoir une trottinette très lourde voilà donc dans les pour cette accélération linéaire mais sans latence et puis cette cette conduite très très propre on peut pencher la trottinette on peut la relever facilement parce qu'il n'y a pas de latence donc ça c'est un plus allez on va passer aux caractéristiques allez c'est parti pour les caractéristiques donc la duotz d99 c'est une grosse grosse trottinette avec une batterie de 60 volts 42 ampères heures c'est à dire 2,52 kilowatts heure ce sont des cellules 21 700 qui sont données pour un minimum de 1000 cycles de charge c'est à dire à peu près 136 000 km si on se base sur la consommation moyenne et réelle elle est fourni avec deux chargeurs de 2 ampères donc une charge avec un chargeur vous prendra 21 heures et avec deux chargeurs vous prendra 10h30 une charge complète j'entends bien on passe à la partie moteur donc elle dispose de deux moteurs de 3000 watts en crête chacun pour un total de 6000 watts toujours en crête vitesse de rotation maximale des moteurs 1285 tours par minute elle dispose d'un couple de 37 mètres et d'une puissance digne de presque 7 chevaux 6,93 très exactement elle a deux contrôleurs de 50 ampères chacun à signal sinusoïdal alors contrôleur de 50 ampères chacun bridé par le bms de la batterie à 45 ampères puisque c'est un bms qui tolère 90 ampères en sortie maximum vitesse max annoncée 85 km heure vitesse max réelle et ben ça pour l'instant vous vous le savez moi je sais pas encore accélérateur type index autonomie annoncée 120 km autonomie réelle débridée comptait plutôt 70 km et autonomie réelle bridée comptait plutôt 90 km au niveau du châssis c'est un châssis essentiellement en aluminium 6061 il est ip44 d'origine purement oem donc elle dispose d'une fourche en t hydraulique à l'avant non réglable et à l'arrière on a une fourche type c'est avec deux amortisseurs placés au centre de type hélicoïdal plus hydraulique réglable ici en compression la partie châssis je pense qu'on a fait le tour allez on passe aux freins donc elle a des freins hydrauliques de marque disyland sur des disques de 140 mm avec des poignées qui dispose d'une petite vis de réglage qui permet de régler la course et nous ne sommes pas en circuit fermé il est possible de purger les freins au niveau des roues on est sur du 13 pouces à l'avant et à l'arrière pneus route uniquement vous pouvez monter si vous le trouvez parce que c'est pas évident à trouver des pneus off-road ou semi off-road en 13 pouces ça se montre diamètre intérieur 6,5 pouces largeur 3,5 pouces et pour finir pression maximale 3 bars ce sont des pneus tubeless qui sont bien montés en tubeless que ce soit à l'avant ou à l'arrière allez on passe aux dimensions donc le cintre fait 60 centimètres de large il est à 1m40 du sol et il restera toujours à 1m40 du sol puisqu'il n'est pas réglable en hauteur la trottinette fait 132 cm de long elle a un empattement de 99 cm et une garde au sol de 20 cm pliée elle mesure 1m35 donc 3 cm de plus plié que des pliées profondeur plié 36 cm et hauteur du carton plié 61 cm le tout pour un poids de 57,5 kg et une charge utile de 150 kg nous sommes sur un ratio poids puissance de 0,58 au niveau des options donc elle a un deck recouvert d'un grip façon skate très chiant à nettoyer elle a un écran central un énorme écran central je dirais au bas mot 7 pouces j'ai pas mesuré mais c'est vraiment grand on n'a pas d'application on a des clignotants qui sont quasiment invisible à l'arrière et inexistant à l'avant nous n'avons pas de batterie amovible on a une conformité à la lobe partielle disons que quand ce bouton là est enclenché là il n'y a pas de problème après vous prenez vos responsabilités et elle dispose bien d'un CE 100 km vous coûteront en moyenne à peu près 50 centimes 49 centimes et pour finir cette trottinette consomme d'après ce que j'ai relevé 18,50 watts par kilomètre et elle est proposée par notre partenaire banggood pour à peu 1400 euros que code promo vous allez retrouver en description voilà on a terminé pour les caractéristiques allez on va passer aux notes alors conformité à la lobe étant donné qu'elle est partielle puisque le bridage n'est pas un bridage par construction puisque vous pouvez brider très facilement sur le bouton donc on va mettre la moitié de la note c'est à dire 10 sur 20 pour la conduite le confort sur trois je vais mettre deux sur trois direction je vais mettre trois sur quatre adhérence avec ce type de pneus je vais mettre deux sur quatre pourquoi la moitié de la note parce que sur terrain sec comme ça c'est très très bien sur terrain mouillé c'est une catastrophe donc la moitié ça me paraît bien freinage et c'est sur quatre et ben là je vais mettre un je vais mettre un petit point parce que c'est pas terrible linéarité de l'accélération on va mettre un sur deux absence de guidonnage et ben alors là je mets 0 puisque la guidonne passait les 70 capacité off-road c'est sur un et ben on peut lui mettre un sur un grâce à sa grosse garde au sol autonomie c'est sur quatre à vu sa consommation on va mettre la moitié de la note deux sur quatre et au niveau du bruit on va mettre un sur un parce qu'elle est très silencieuse au niveau de la réparabilité le châssis je lui mets quatre sur cinq puisque toutes les pièces sont très facilement trouvable sur aliexpress on est vraiment sur du classique même chose pour les amortisseurs c'est un de potence poignée pneus jantes alors non pneus jantes je vais mettre un petit peu moins puisque en 13 pouces c'est pas évident à trouver et surtout si vous voulez sortir du pneu route si vous voulez du semi off-road du off-road en 13 pouces c'est très compliqué donc là on va mettre la moitié de la note pour les pneus et jantes donc 2,5 pièces électroniques c'est à dire les contrôleurs on peut mettre à peu près ce que vous voulez on peut mettre 5 sur 5 et au niveau des options et ben on peut mettre 5 sur 5 puisque tout ce qui est fourni avec c'est très facilement trouvable puisque vous voulez retrouver au détail sur le site de bon boudin au niveau de la qualité alors les matériaux on va mettre 2,5 sur 5 c'est à dire la moitié de la note puisqu'on est toujours sur du 60 61 c'est pas terrible l'assemblage on va mettre 2 sur 4 parce qu'il faut encore passer par tous les resserrages je suis en train de fondre littéralement le loc je vais lui mettre 2 sur 5 parce qu'il est pas terrible et j'en ai marre de voir ce loc et l'électronique là on est plutôt bon je vais mettre 3 sur 3 la note totale et ben moi je la connais pas mais je vous l'indique juste ici ou peut-être là allez on va rouler et puis on va surtout conclure alors pour 1400 euros vous avez vu qu'on est quand même plutôt bien doté déjà elle est fourni avec plein de trucs le siège la sacoche de chargeurs voilà beaucoup beaucoup de choses donc de ce point de vue là pour 1400 euros c'est pas mal mais pour 1400 euros vous serez quand même pas prêt à rouler il faut en rajouter un petit peu puisqu'il faut à tout prix mettre un vérin de direction parce que sans ça elle est vraiment difficile à tenir passer les 70 à part ça et ben écoutez pour 1400 euros encore une fois si on n'est pas à la recherche de la trottinette la plus rapide la plus performance parce que oui en 13 pouces 60 volts 3000 watts par moteur vous l'avez vu c'est un peu poussif mais c'est largement suffisant pour la plupart des gens si vous voulez vous partir sur ce modèle là comme une première trottinette oui je pourrais vous la conseiller parce que elle n'a pas un comportement à ça aussi voilà où je mets entre parenthèses le guidonnage parce que je pars du principe que de toute façon on n'a pas à rouler à plus de 70 surtout si c'est une première trottinette et pour quelqu'un qui roule allez on va dire jusqu'à 50 correctement elle a jusqu'à 50 elle a un très très bon comportement elle tient bien la route donc oui c'est une trottinette que je peux conseiller même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de trottinette voilà bah écoutez c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut salut